Alors vous présentez mon dernier roman, c'est un roman d'aventure, un roman d'aventure avec tout ce que j'aime dans l'aventure, c'est-à-dire l'émotion, les voyages, le suspense, qui se passe dans une période assez forte, un cadre historique assez fort, puisqu'on est au cœur du Moyen-Âge, en plein XIVe siècle, 20 ans après la Grande Peste Noire. Et on va suivre l'itinéraire de deux jeunes moines dominicains, tout à fait innocents, qui sont envoyés à Toulouse par leur prieur pour aller lui chercher du parchemin, parce que le prieur a décidé d'écrire ses mémoires, et qui n'ont aucune idée du terrible guépier dans lequel ils vont se jeter, puisque à Toulouse, l'Inquisition les attend. Et donc à partir de là, il y a toute une aventure, un développement qui nous emmène sur les routes de France, du Languedoc, de Paris, et puis surtout beaucoup plus loin, sur les chemins de la route de la Soie, jusqu'à un comptoir tristement célèbre au milieu de la mer Noire, en Crimée, qui est le comptoir de Caffa, d'où la Peste Noire, 20 ans avant, est partie, puisque c'est là que le fameux siège de Caffa a pris fin, où lorsque les Mongols assiégeaient le port de Caffa qui était tenu par les Génois, ils ont vu apparaître la peste dans leur rang, et ils ont été obligés de lever le siège. Et juste avant de partir des murailles de Caffa, le chef mongol, on l'appelait à l'époque les Tartars, a décidé de catapulter au-dessus des murailles de Caffa les cadavres de ces guerriers infectés par la peste. Et donc les cadavres ont été catapultés, et les assiégés ont contacté la peste, et en revenant chez eux par les bateaux et les galères génoises, on fait diffuser la peste dans toute l'Europe. Donc on va suivre cette histoire, et on va la remettre en question. C'est aussi un des intérêts du livre, c'est qu'il y a une autre hypothèse de l'origine de la peste, qui est une hypothèse romanesque, mais allez savoir. Maître Ecarte, je l'ai rencontré par hasard, il y a 30 ans, en me baladant dans une librairie. Puis j'ai vu sur le plateau du libraire ce nom-là, les sermons de Maître Ecarte. Et tout de suite, j'ai été intrigué et extraordinairement attiré par le nom. Je me suis dit, tiens, ça doit être un alchimiste qui a dû courir après la pire philosophale. Maître Ecarte, ça me faisait tout de suite rêver. En fait, ce n'était pas du tout un alchimiste, c'est un des plus grands philosophes et un des plus grands théologiens du Moyen-Âge. Et donc j'ai commencé à lire ses sermons, en n'y comprenant pas grand-chose, à vrai dire, parce que les sermons de Maître Ecarte sont quand même assez défendus, si on peut dire, mais ils sont traversés d'une telle flamme spirituelle que, même si on ne les comprend pas, on les lit et il se passe quelque chose. Et puis d'année en année, j'ai un peu avancé dans l'essai de compréhension des sermons de Maître Ecarte et on est devenus amis et j'ai toujours voulu écrire un livre sur lui et surtout avec l'idée de simplifier, sans être un grand spécialiste de Maître Ecarte, mais de simplifier au maximum sa philosophie, ses idées générales pour permettre un accès au lecteur, pour l'intéresser à Maître Ecarte et le pousser à lire ses sermons. Il faut vraiment lire les sermons de Maître Ecarte. Alors, la place des femmes dans la spiritualité du XIVe siècle et les Béguines, elle est immense et c'était aussi un autre thème essentiel du livre. En dehors de Maître Ecarte, il y avait les Béguines. Mais en même temps, les Béguines ne sont pas véritablement en dehors de Maître Ecarte parce que Maître Ecarte adorait les Béguines. En fait, Maître Ecarte avait été chargé par son ordre de la direction spirituelle de tous les couvents moniales dominicaines et des Béguinages, c'est-à-dire ces communautés de femmes pieuses qui ont essaimé le long de la vallée du Rhin en XIVe siècle. Et Maître Ecarte aimait ce travail d'échange avec ces femmes qui étaient assez en avance sur leur siècle parce qu'elles vivaient quasiment en autarcie, en autonomie totale, il n'y avait pas d'hommes. Et elles gagnaient leur pain puisqu'elles avaient notamment des rôles d'infirmière et faisaient de la couture, des petites choses qui leur permettaient de vivre très bien. Et surtout, elles s'intéressaient à Dieu de manière incroyablement passionnée puisqu'elles ont laissé des poèmes fulgurants qui sont des déclarations d'amour à Dieu qui sont parfois même troublants puisqu'on a l'impression que c'est vraiment la déclaration d'une épouse à son épouse à un côté très charnel, ce qui d'ailleurs inquiétait l'Église et raison pour laquelle on envoyait les Dominicains les calmer un petit peu. Et en fait, elles ont été très, très, très ouvertes et très poreuses à l'enseignement de Maître Ecarte et à tel point qu'elles ont été accusées d'hérésie et qu'il y a beaucoup de Béguines qui ont fini dans le bûcher de l'Inquisition. Mais un des cœurs de ce roman, c'est justement une histoire d'amour spirituelle, bien sûr, entre Maître Ecarte et une Béguine et sans dévoiler le livre, la disparition de cette Béguine va être vraiment la clé de l'évolution de Maître Ecarte et la clé du mystère de la peste noire où Maître Ecarte a un rôle à jouer dans mon livre. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! ... ...